Merci à tous et merci à Madame Farié d'avoir accepté d'ouvrir cette conférence. Bonjour à tous, je suis Farié, la directrice du groupe hospitalier d'Arabodière Saint-Louis-Fernand-Dudal. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu qui est assez symbolique. Merci. Voilà, qui est assez symbolique dans notre groupe hospitalier. On a l'impression souvent d'y fêter, célébrer beaucoup de moments importants. Et celui-ci en est un, puisque nous sommes dans un groupe hospitalier qui soutient fortement les actions d'EPAS, puisqu'il y en a plusieurs dans le groupe hospitalier, que ce soit à la voisine ou ici à Saint-Louis. Et c'est un premier message que je souhaitais faire passer. C'est le fait qu'il me semble, pour reprendre l'expression de Laurent Chambaud, d'ailleurs, dans le livre, que ces sentinelles de santé publique, j'ai trouvé l'expression très jolie, ces sentinelles de santé publique doivent être au cœur de nos stratégies d'établissement. On a eu l'occasion de présenter cette stratégie dans les instances de l'établissement, avec Pierre-Georges et ses collègues responsables de PAS. Et voilà, il me semble que ces sentinelles-là, elles ne doivent pas être isolées, un peu comme des vigies perdues dans le noir, mais bien intégrées dans un ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce groupe hospitalier. Le deuxième message, ça va être dit à plusieurs reprises au cours de ces échanges, c'est qu'il s'agit là d'une organisation, les PAS en général, c'est une organisation innovante. Alors, c'est un peu, peut-être, paradoxal, s'agissant d'un dispositif qui existe depuis 1998, si je ne m'abuse, mais c'est un peu le contexte qui a rappelé Pierre-Georges, c'est-à-dire que, lui, il y a un contexte nouveau auquel on fait face, peut-être que les PAS sont à un endroit où, finalement, ce côté du moment prend tout son sens. Il faut essayer de concilier les choses, de bousculer un peu les schémas, pour revenir sur des éléments un peu de bon sens. Mais il me semble important de rappeler que ceci n'est possible qu'en s'inscrivant dans une dynamique d'évaluation, de recherche. Vous y reviendrez au cours des échanges qui vont suivre. C'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrivent les projets à la planète collectif, les phases de ce groupe hospitalier, et c'est d'essayer d'avoir une organisation qui démontre sa plus-value, qui démontre le fait que c'est une organisation qui est pertinente dans le poids au regard des enjeux qui se mettent. Je vous prie de m'excuser parce que je ne vais pas pouvoir rester. J'ai une autre information de l'État qui se démarre dans quelques minutes. Mais en fait, je vous souhaite de bons échanges et de belles réussites pour le lancement de cet ouvrage. Merci. Applaudissements